Allez, 5 secondes, le départ, le feu va s'éteindre, le feu rouge va s'éteindre et les voitures vont bondir. Alors, qui va réussir à garder sa place ? C'est parti avec un très bon départ de Laurent Rousset et également Mathilde Semblé de Jérémy Sarri. Ouais, Laurent Rousset a mis tout le monde d'accord. Laurent Rousset, le départ de Laurent Rousset. Extraordinaire. Ah, le même que Céphane Lémeret tout à l'heure, il a grillé tout le monde. C'est le même côté, non ? Ouais, pareil. Et Sarri, qui était derrière Pussier, a réussi à prendre sa suite. Donc, pour l'instant, on a normalement Louis Rousset, on a Jérémy Sarri, on a Louis Rousset, on a Nathan Biel, me semble-t-il, qui est revenu. Oui, c'est ça. C'est pour l'instant le classement du début de cette finale. Oui, encore un démarrage fantastique. Ah oui. C'est assez étonnant. Il y a un côté de la piste qui motrice beaucoup mieux. Pourtant, il n'y a pas de glace. C'est bizarre. Allez, Louis Rousset donc en tête avec 8 dixièmes d'avance sur Jérémy Sarri, 2 secondes sur Sylvain Pussier, 2 secondes 3 sur Biel, un peu plus sur Emmanuel Moinelle et Clémentine Loss, pour l'instant, ferment la marche un peu plus de 5 secondes. Bon, le record du tour, pour l'instant, on n'en parle pas. Nous, dans le premier tour, on attend un petit peu. Mais c'est le mauvais départ de Pussier qui est très étonnant et qui n'est pas explicité pour l'instant, sauf que Louis Rousset s'est littéralement jeté hors des starting blocks. Fantastique démarrage. Et ça, effectivement, ça ne pardonne pas sur des courses aussi courtes. Tu as 6 fois 40 secondes. C'est ça. Tu penses bien que si tu perds une seconde au départ, c'est déjà problématique. Et l'écart se creuse, d'ailleurs. Oui, l'écart se creuse, il y a un petit peu plus d'une seconde maintenant. Et ça permet aussi à Louis Rousset qui n'a pas d'adversité. Une crevaison ! Une crevaison pour Nathan Biel et Louis Rousset qui, lui, dans le deuxième tour, améliore son record du tour en 42.4. Mais Nathan Biel, la même crevaison que Sébastien Loeb tout à l'heure, à l'avant-gauche. Est-ce que tu penses que ça peut être... Il y a un gros trou, c'est pour ça. Un trou ou les clous qui rentrent à l'intérieur, non. Non, non, il y a un très gros trou. Puisque Jérémy Sarri vient de passer dans ce trou il y a quelques instants. Et c'est sûr qu'il va falloir faire attention parce que ça risque de faire des pneus qui vont rendre l'âme avant la fin des finales. Allez, Louis Rousset toujours en tête. Jérémy Sarri, toujours pratiquement le même écart. Voilà, une seconde, une dixième. Ça ne varie pas beaucoup. Sylvain Pussy est un petit peu plus loin, trois secondes. Emmanuel Moinelle est là. Et malheureusement, voilà, Clémentine Lost avant, puisque Nathan Biel, victime d'une crevaison, il rentre avec la voiture numéro 11. Vous voyez, il est au ralenti. Et il va se diriger du côté des stands. Oui, il a eu le même trou que Sébastien Loeb. Il pourra raconter. Je passe exactement aux mêmes endroits que Sébastien Loeb. Mais quelquefois, il se goure. Et voilà ce qui m'arrive. Il va dire que c'est de la faute de Sébastien. Mais je le connais. Il va le dire. Alors que Sarri, lui, attend, il savoure. C'est sa première finale en tant que vainqueur du Trophée Andros. Et qu'on a vu Emmanuel Moinelle qui faisait une petite figure du côté du centre du circuit. Et pour l'instant, attention, Sarri qui est revenu à 7 dixièmes d'Emmanuel de Louis Rousset. Ah oui, oui. Attention. Oui, Thierry. Pour info, Nathan Biel est rentré. Roux avant gauche crevé. Oui, merci. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait ça. La même que Sébastien Loeb tout à l'heure, ce qu'on disait. Et donc, pour l'instant, Louis Rousset, donc, essaye de contenir Jérémy Sarri qui se rapproche de plus en plus. Alors, il est par là, le trou, je crois. Donc, ils l'ont évité tous les deux. Il va falloir faire attention à ça. Et hop, attention de ne pas être un peu large. Attention, il va tenter de le passer à l'intérieur. Ah, il s'est un peu écarté, là, Louis Rousset dans le virage intérieur. Ce qui permet peut-être à Sarri de revenir. Ah oui, il est tout prêt. Il est tout prêt. Attention, ça peut se jouer. Il reste encore deux tours. Il est vraiment tout prêt. Dernier tour. Ah oui, dernier tour. 4 dixièmes, maintenant, des quarts. Est-ce que Jérémy Sarri va tenter pour le palage d'aller chercher la victoire dans cette finale ou pas ? Il va plus vite, donc. J'ai l'impression qu'il est plus vite. Le record. Oui, oui, il est plus vite. Mais Louis Rousset, pour l'instant, garde son record en 42. Oui. Donc, ça n'aura pas payé. Et Sylvain Pussier, troisième. Lui, il attend tranquillement derrière parce qu'il va aller se diriger vers la victoire de la soirée. Oui, bien sûr. C'est ça qui était important pour lui. Bien sûr. Il va le réaliser. Peu importe si les deux sont passés devant, ça ne devrait pas l'empêcher de remporter cette journée ici à Superbesse. Absolument, tu as raison, Jérémy Sarri qui va bientôt renoncer, je pense, parce qu'il n'y arrivera pas, là. Allez, record du tour. Et c'est le drapeau à Damier, j'ai l'impression. Voilà, drapeau à Damier, victoire de Louis Rousset. Deuxième place pour Jérémy Sarri qui a laissé couler dans le dernier tour. Il est à 5 dixièmes. Sylvain Pussier est à 3e à 2 secondes et demie. Ensuite, est-ce qu'on a Clémentine qui va terminer 4e ou pas ? Oui, Clémentine Loss 4e. Emmanuel Moinel à la 5e place. Et malheureusement, Nathan Biel obligé de rentrer sur Crevaison.